bonjour les amis j'espère que vous allez bien ici je vais vous montrer le polkidi A12 la petite bande arcade que j'ai acheté pour l'anniversaire de ma fille et alors ici je vais vous faire l'aspect extérieur en lumière et quand je vais l'allumer je vais éteindre la lumière pour être dans une ambiance comme dans les bornes arcade à l'époque donc vous allez avoir un système on va dire la pression de jouer dans une balle arcade pour ceux qui ont connu ça donc je vous montre ici ça c'est un vrai joystick de bornes arcade vous entendez le bruit ça c'est pour démarrer aller en arrière et les six boutons pour les jeux qu'il faut alors ici plus près vous avez là vous voyez select start ça c'est le même pour sortir du jeu pour rentrer dans le menu de retro arch mais c'est un retro arch qui est assez light au niveau du visuel plus de son moins de son voilà écran 9 pouces et un son qui est tout à fait remarquable ici je l'ai mis sur la batterie donc il y a une batterie connectée à l'intérieur des quatre piles donc il fonctionne sur batterie après quand la batterie commence à diminuer on peut le recharger via son chargeur il n'y a pas de chargeur qui est fourni avec le câble câble usb c'est donc câble très moderne je vais vous montrer maintenant l'arrière l'arrière voilà donc vous avez une entrée hdmi pour le mettre sur la tv de usb pour mettre des manettes joystick là où j'ai mis un autocollant c'est le micro sd pour ne pas que on puisse le toucher ou l'enlever et alors le bouton de rush pour allumer et ça c'est le pour recharger la batterie le haut parleur ici voilà franchement étonné 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 de la qualité de ça donc c'est à pour moi c'est le meilleur achat que vous pouvez faire en banc arcade ça coûte 65 euros bon et vous avez une machine incroyable maintenant je vais le mettre sur son pied voilà donc c'est du live donc c'est normal que vous avez comme ça voilà voilà je redresse je monte si je monte voilà voilà j'essaye de prendre l'écran maximum je sais que je peux pas non plus trop reculer donc donc vous aurez ma main donc je l'allume j'essaye de centrer voilà je vais faire un max et maintenant je vais éteindre nous avons je vais montrer que moi ça c'est dit l'historique des menus là c'est les jeux qui sont présentés avec normalement avec des des images donc pour expliquer le jeu là vous avez des faits mais j'en ai pas mis parce que c'est pas le but de nouveau en arcade là c'est pour aller dans les fichiers le setting le setting la première chose à faire quand vous l'avez c'est le langage là il faut le mettre en anglais les autres langues ça ne sert à rien ici c'est full screen ou et ou ça garde des proportions comme la plupart des gros jeux qui sont dessus c'est la gameboy avance ben je les laisser en full screen parce que ça sert à rien de les thèmes voilà il y a ça comme thèmes celui que j'ai pris et celui ci il n'y a qu'un seul thème qui est bien c'est celui ci réglage la lumière la lumière est mis sur 4 là on peut mettre sur voilà je pourrais remettre sur 4 voilà sur 3 tout pour quand on veut couper les comme c'est donc l'économiseur 60 secondes ou never moi j'ai mis jamais connexion clear restaure mais ça on n'y touche pas alors dans les trucs d ça c'est fba oui avenger 3d wonder 1944 45 voilà donc on va prendre me trouver un peu alors quand je verrai voilà street fighter 2 allez ça c'est quand vous le recevez vous voyez la rome est corrompue là au bouton du milieu vous allez sortir du jeu donc vous n'êtes pas à l'abri donc ils ont fourré comme ça des des roms et ils n'ont même pas testé tu vois ça ça manque de sérieux quand même vous savez facilement rajouter donc c'est pas un vrai problème mais c'est quand même malheureux de vendre un produit sans tester les roms le son vous allez vous entendre elle est super je vais vous mettre le le son maximum là j'ai diminué voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà voilà alors on va sortir là donc ici c'est des jeux fba qui disait mais c'est dommage ils ont mal travaillé pour la présentation des roms c'est parti personnellement la bande arcade elle est super belle elle est c'est une grosse surprise une bonne qualité le fait de jouer sans devoir utiliser une alimentation c'est quelque chose d'incroyable quand même je trouve que c'est la qualité est bonne aussi vous sentez ici on est sous la super messe au niveau de l'émulation c'est super beau il n'y a rien à redire c'est un bon achat oh oh gumboy parfait là on pourrait régler en trois quarts, je ne l'ai pas fait parce que voilà alors ici, il n'y a rien qui se montre je dis mince, alors il n'y a pas de Game Boy Avance comme ROM, en fait si, mais ils ont oublié de mettre le fichier de détection des ROM donc il fallait par le système fichier pour pouvoir y aller chercher, donc ici vous voyez on n'a rien du tout vous allez dans fill Game Game Boy Avance et voilà on y est bon en fait la présentation comme ça avec des images et tout ça, c'est bien quand c'est fait d'une manière sérieuse, mais quand c'est pas sérieux comme vous voyez là-dedans on n'a rien ? on n'a rien on n'a rien on n'a rien voilà donc de nouveau alors ici comme il n'avait pas mis beaucoup de deux jeux je vais vous montrer tout tout le système je vais parler dedans je vais vous montrer ce que j'ai rajouté la game boy avance game boy couleurs la game gire méga drive et c'est qu'à playstation one et la super nes alors download voilà ça c'est les trucs que j'ai mis c'est mais rom il ya des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionne pas donc c'est comme ça il faut faire avec voilà 1941 normalement ça doit fonctionner ici le jeu n'est pas très beau parce que il est mis en en plein écran et c'est à ce moment là qu'il faut aller le chercher mais comme il n'y a pas beaucoup de jeunes même c'est facultatif je veux dire parce que la plupart des jeux sont de trois quarts donc quand on les met en sept neuvième ça peut accoraler c'est pas un problème mais mais ici le jeu voilà là il est dans cette proportion correct maintenant on va sortir on va retourner dans le répertoire game donc là on va voir la on va prendre un truc de l'exemple ouais on va prendre ça voilà tout comme bateau rapide voilà un gol d'axe donc évidemment les jeux qui ont besoin de six boutons dans la méga drive pour jouer fonctionnent sur le sur la bande arcade c'est un plus non négligeable je préfère le barbare parce qu'il est puissant le barbare j'aime bien et ici j'ai changé un peu pour vous montrer on va arriver à la conclusion parce que là voilà on va mettre ça allez allez donc là c'est l'année au géo donc ça c'est à l'origine quand vous recevez la carte sd est pleine il ya 32 gigas de jeu dessus mais c'est les jeux de four un maximum de jeu je sais pas si ça fonctionne et salut les copains donc c'est le côté un peu donc ici on est en proportion correct donc voyez le jeu si vous le mettez si vous le mettez en 16 9e on va le faire ça ne pose aucun problème voilà émulation parfaite donc il n'y a pas de temps de retard dans le son l'image est très belle donc un baisse achat au niveau si vous voulez acheter une petite bande arcade avec un écran 9 16e de bonne qualité quand même ça a l'écran le fou ça C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! On finit par une petite victoire. On va résumer les points positifs et les points négatifs de la machine. D'abord, les points négatifs. Et ça, ce n'est pas la machine. C'est les gens qui la vendent. Ils n'ont pas bien travaillé les images dans le game. Ce que je veux dire par là, regardez. Par exemple, ici, vous avez des images. Ça, ça va. Mais par contre, vous allez avoir certains... Voilà, par exemple, ici, il n'y a pas d'image. C'est bon, les gars. C'est nickel. Là, c'est la même chose. Si vous connaissez le jeu à l'avance, c'est très bien. Si vous ne le connaissez pas et vous voulez savoir un peu comment c'est comme jeu, vous ne le connaissez pas. Voilà. C'est le point négatif. Mais ça n'a rien à voir avec la machine. C'est les gens qui vous la vendent, qui ont fait n'importe quoi comme travail. Ils ont fourré 32Go de jeux dessus. Certains jeux, ils ont été bien faits au niveau de la présentation. Puis il y a des jeux qui n'ont pas été bien présentés. De temps en temps, il y a une ROM qui n'est pas correcte, comme vous avez pu voir. Là, c'est vous qui découvrez en jouant. Donc ça, c'est de nouveau à vous de trouver ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, est-ce qu'il y a moyen de rectifier les problèmes que vous voyez ? Au niveau de la ROM qui ne va pas, vous pouvez aller rechercher la ROM identique et la remettre dessus. Ça, ce n'est pas trop compliqué à faire. Les images et la destination, je ne sais pas le faire puisque RetroArch ici est en version réduite. C'est-à-dire qu'ils vous donnent un petit menu où vous n'avez rien à faire avec. Donc, autrement dit, vous êtes coincé avec vos trucs qui ne montrent pas les images. Puis il faut aller les rechercher sur Internet. Donc, ça veut dire que la machine n'est pas capable de vous montrer les images qu'il faut pour le jeu puisqu'il n'y a pas de connexion d'Internet dessus. Donc, si le travail à la base n'est pas bien fait, vous n'avez rien à faire avec. Donc, ça, c'est le truc négatif. Le truc positif, bonne qualité, un vrai joystick d'arcade, vous entendez. L'autonomie sur batterie externe, comme vous voyez, on vient de faire toute une démonstration qui est magnifique. Le jeu, la bande tient bien le coup. Émulation parfaite, écran 9 pouces, belle couleur. La possibilité de régler la proportion pour quand on est dans des jeux de fis et sur eux-mêmes. Mais comme il n'y a que une trointaine de jeux, on prend l'habitude de la mettre d'office en 16 neuvième pour agrandir des images qui ne seront pas trop distorsionnées, comme par exemple la Game Boy Advance qui a un format aussi 16 neuvième. Et là, il y a 400 ou 500 jeux Game Boy Advance. La Mega Drive en distorsion ne pose pas non plus de problème, comme vous avez pu le voir. Donc on va reprendre ici, on va reprendre la dernière, voilà. Donc ici, on va reprendre Mario, comme ça. Donc l'image, quand elle reprend tout l'écran, n'est pas un problème. Voilà, donc ça c'est... Donc ici, ce qu'on va refaire comme habitude, c'est de garder... Le format 16 neuvième, parce que c'est le format le plus pratique pour pouvoir jouer. Parce que les rares jeux qu'on ne pourrait pas jouer en 16 neuvième, comme je peux vous montrer sur même, il n'y a pas grand chose. Donc on va reprendre, voilà. Là, il y a quoi ? Il y en a 96, voilà. 96. Et si vous prenez les autres catégories, par exemple, là, il y en a 200 ou 300 ou 400 même. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt pour ça. Donc, alors, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas ? Moi, je dis oui, on refait la caisse. Si vous avez 4 enfants, vous pouvez même en acheter une pour chaque enfant, par 65 euros. Chaque fois qu'ils ont un anniversaire, vous en commandez une pour chaque enfant et chaque enfant reçoit sa petite bande arcade qui est magnifique. Il y a couleur rouge comme ça, avec les boutons de couleur différente. Les boutons, ça va, c'est nickel. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire un très bon achat, vous la prenez. Le lien que j'ai eu, c'est en Amérique. Il faut continuer 15 jours pour que ça arrive. Voilà, avec le corona, c'est comme ça. Là-dessus, je vous laisse. Un grand bisou à tous. Un grand bisou à tous. – Sous-titrage FR 2021